bonjour à tous c'est Ossieur de la FTI et je vous remercie pour une petite vidéo très spéculation puisque on est tous un peu dans le hype de se dire mais qu'est ce qu'on va bien pouvoir avoir à la season con alors comme je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos de cette année j'avais parlé entre autres puisqu'on arrive sur une date à peu près pivot par rapport à la squadron 42 qui sera normalement en sortie l'année prochaine si tout va bien sur en fait un potentiel changement de système en fait il ya peu de temps ils ont fait une annonce du développement comme quoi les systèmes seraient donc plus rapide à faire et donc par rapport à stanton ça serait le jour et la nuit or aujourd'hui on avait parlé il n'ya pas très longtemps de ça cette année j'avais parlé de positif du potentiel passage sur d'un système à un autre donc les fameux jump point et je pense que ça peut être effectivement un gros moment de hype puisque c'est un système une technologie qui avait parlé Chris Roberts il ya très longtemps et je pense qu'aujourd'hui au niveau de l'installation des OCS différents que ce soit les clients comme les serveurs ils vont pouvoir enfin pouvoir agrémenter des systèmes en plus et beaucoup plus de choses entre autres du gameplay parce que c'est ce qu'on attend aussi beaucoup donc j'espère qu'il y aura aussi des annonces de gameplay en plus donc on va pouvoir y voir d'autres choses parce qu'il y avait eu d'autres annonces le salvage qui devait arriver on a la récolte de gaz puisqu'on est toujours les effets de nuages du folimétrique qui doivent arriver squadron 42 on est blindé en tout cas sur les premiers opus on a pu le voir donc on espère que tout ça va être implémenté au niveau des systèmes du pu l'univers étendu alors pour le coup pour la prochaine annonce je n'ai aucune info à part des petites choses qui sont apparues entre autres on avait très longtemps fait une vidéo d'une station qui explose littéralement qui ressemblent beaucoup à port odyssa on annonce il ya peu de temps des nouvelles stations donc ces nouvelles stations peut-être qu'elles annoncent elle la fin peut-être de olissa donc sa destruction on aurait peut-être une épave autour de de crusader mais pour le coup ça c'est totalement spéculatif mais ça a été beaucoup fagiendrant beaucoup parler autour de moi comme cas ça serait la fin de olissa une vieille station pour retrouver un nouveau système avec des nouveaux nouveaux bâtiments des nouvelles stations et pourquoi pas alors l'idée c'est pas de souci non ça serait vraiment c'est que ce joint point fonctionne puisqu'en plus on a la vie d'un vaisseau qui comme pas des moindres c'est le carac christ robert s'avait annoncé d'être qu'il ya très longtemps le système de pyro qui était visible donc pour ma part je reste persuadé que le système le plus évident qui passerait ce jump point serait pyro et en plus après pyro vous avez un autre jump point qui irait vers nix et nix il ya ce qu'on appelle des la mare des la mare est déjà fait techniquement cette lune existe déjà donc en fait on a déjà et vu le nombre peu de planètes qui a le peu de choses qui sont dessus deux systèmes potentiellement qui peuvent être ajoutés en plus si l'ocs serveur fonctionne très bien comme ils l'ont annoncé tout ceci peut être faisable très facilement donc on croise les doigts mais c'est une forte probabilité que ces trois systèmes stanton pyro et nix soit des potentiels prochain prochain hype voilà donc attendez vous sûrement à du lourd à citizen comme ça j'en suis quasi certain puisque les annonces les dernières annonces qui ont été faites même caché il faut lire entre les lignes souvent annonce quand même de très grosses choses et j'ai l'impression qu'ils sont très hâte de nous montrer tout ça parce qu'ils ont à mon avis ils sont très contents du résultat et je pense que si chris robert s'lait aussi c'est plutôt bon signe sachant ça ça hargne à vouloir faire des choses propres et à retarder les choses pour ça d'ailleurs maintenant je sais j'en ai entendu parler que on pense qu'il y aurait peut-être le système odin juste derrière puisque vous avez un jump point qui vous amène sur le système odin le seul problème je pense c'est que ils veulent mon avis ils vont garder ce c'est parti à cacher puisque squadron 42 sort l'année prochaine je vous le rappelle donc ce qui signifie que si ça sort en fin de l'année prochaine squadron 42 je pense que la hype ça serait de montrer ça après squadron 42 puisque squadron 42 va être équipé de ce système odin en fait partie donc ils vont pas nous montrer quelque chose qu'ils ont envie de hyper l'année prochaine donc squadron 42 étant un gros bébé ils vont pas nous montrer le système odin tout de suite moi j'y crois peu mais en tout cas le lien existe demain si vous ces systèmes se fonctionnent on va pouvoir partir sur le odin après squadron 42 ça c'est sûr voilà voilà pour la l'idée que j'ai eu sur la scie une com parce que ça paraît être un lien très logique sur la suite des événements dans ce jeu maintenant je veux dire il ya peut-être d'autres possibilités de fortes possibilités que ce soit d'autres choses mais pour le coup je pense qu'on est on est on doit pas très loin d'une vérité voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'on va se retrouver avec ça parce que ce serait déjà sympa si c'est autre chose je pense qu'on sera tous hypé de la même façon de toute façon le développement du jeu se passe plutôt bien et on avance c'est l'essentiel voilà le but c'est qu'on ait eu dans les mains un jour et qu'on puisse jouer avec voilà je vous dis à plus et garder la tête dans les étoiles ciao ciao ... 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